Bonjour à tous je suis ravie de vous accueillir ce matin sur ce nouveau webinaire gratuit organisé par le département formation de l'argus de l'assurance donc l'argus de l'assurance comme vous le savez peut-être et comme on peut le voir sur la slide suivante ce sont plus de 150 programmes et que 400 sessions de formation programmées chaque année 95% de ces formations étant notamment compatible dda donc vous permettant si vous êtes l'agent courtier de remplir votre obligation de 15 heures obligatoires grâce à tous ces programmes ce sont des points des formations en présentiel à paris mais aussi en province et à distance bien évidemment sous forme de e-learning ou de classes virtuelles et puis donc nous abordons des thématiques variées telles que le risk management la finance la réglementation le digital voilà donc tous ces programmes vous les retrouvez dans notre catalogue général les dates 2023 dont d'ailleurs bientôt bientôt sortir donc vous pourrez les retrouver sur notre site donc ce matin si on va passer sur la slide suivante nous allons nous attarder sur le sujet de la rse en assurance sujet autour duquel nous avons deux formations récentes donc une sur les fondamentaux de la rse dans l'assurance et puis une autre sur la réglementation disclosure ou SFDR donc ces formations sont animées par le cabinet à deux consulting cabinet indépendant porté par d'importants vous le verrez engagement et responsabilité sociale et sociétale avec un positionnement assez alternatif et très engagé donc c'est clair chef de lui verra qui nous accompagne ce matin donc après un parcours dans la dans la gestion d'actifs notamment comme directrice de la gestion action de groupama assets management clair est aujourd'hui partenaire au sein de date de consulting et donc elle va nous parler directrice veuillez m'excuser elle va nous nous parler du plan d'action pour la finance durable de la de la communauté européenne et plus particulièrement de la taxonomie et de ses impacts pour les pour les produits financiers donc voilà je vais lui laisser la parole n'hésitez pas tout au long de l'intervention à utiliser le petit module de questions que vous avez à disposition et je lui relierai à la fin de son de son exposé merci d'avance bon webinaire à tous et à tout à l'heure merci beaucoup laurence et merci merci donc effectivement je suis j'essaye de faire disparaître je suis donc claire chavez-olivera donc du cabinet à deux consultings un cabinet en en conseil en organisation sur l'ensemble des des secteurs avec un gros focus assurance et un gros focus asset management et là ce dont on va parler est vraiment à la croisée des chemins entre la gestion d'actifs et l'assurance et notamment on essaie en fait dans ces quelques minutes qu'on va passer ensemble de vous donner un avant-goût des prochaines des prochaines formations que l'argus de l'assurance vous propose avec un petit focus sur quelque chose dont on parle beaucoup en ce moment qui est très compliqué et qui est très compliqué à mettre en oeuvre et qui est sujet à énormément de débats la fameuse taxonomie européenne en quelques mots et donc quelques slides et je vais essayer d'être simple et d'être clair dans mes propos mais bien sûr n'hésitez pas à me poser des questions et je crois que laurence va les rassembler à la fin alors la taxonomie européenne mais d'où ça sort ce truc et bien ça sort directement du grand plan finance durable de la commission européenne qui date de 2018 et ce plan finance durable de la commission européenne qui est en fait le commun des mortels européens ne se rend pas compte mais ça va changer énormément de choses pour tous les européens ça va se mettre en oeuvre petit à petit c'est directement inspiré dans tout cas dans la droite ligne du plan ambition 2030 des nations unies qui date de 2015 avec notamment un programme de développement durable qui a notamment lancé les objectifs de développement durable les 17 objectifs de développement durable dont vous avez peut-être entendu parler en 2015 c'était aussi un énorme événement c'est l'accord de paris vous avez sûrement entendu parler dans lequel 195 pays et l'union européenne s'engageait à limiter le réchauffement climatique alors après il ya eu des aventures il ya les états unis sont sortis revenus c'est à bon voilà et en 2018 il ya donc eu ce grand plan finance durable de la commission européenne l'objectif était d'intégrer tous les risques extra financiers ça on en parlera plus dans le la la prochaine session de fin septembre de prendre en compte les impacts des investissements financiers sur la durabilité et de faire la promotion des produits esg et durable et tout ça ça se décline en en énorme feuille de route qui s'appelle feuille de route finance durable et en fait on va le voir petit à petit un certain un certain nombre de nos réglementations qui nous qui nous qui interviennent tous les jours vont être modifiés en raison de cette feuille de route finance durable notamment pour les assureurs pour les financiers etc etc et quand on parle de la taxonomie la taxonomie c'est ça correspond très exactement au premier des objectifs qui était établir une classification européenne des activités durables je vais revenir là dessus qu'est ce que ça veut dire activité durable d'accord et ce qui va permettre de ce qui va contribuer à l'atteinte des deux au moins deux autres objectifs donc de créer des standards et des labels pour des produits financiers divers et favoriser les investissements dans les projets durables alors c'est quoi l'activité durable au sens de la réglementation européenne c'est une activité qui contribue à un objectif environnemental ou sociétal et qui ne nuit pas à aucun autre objectif c'est ça qu'il faut bien comprendre et donc ça correspond à l'ambition de la commission européenne de 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 d'aller vers un monde meilleur en fait et de et de favoriser des projets qui contribuent à l'environnement et à la à la société du coup on a lancé cet énorme projet taxonomie qu'est ce que c'est la taxe alors taxonomie c'est un mot français en fait c'est c'est on dit aussi taxonomie en en français c'est ça veut dire classification c'est une classification des c'est utilisé en sciences entre autres c'est une classification de quelque chose et la taxonomie européenne environnementale c'est un cadre qui favorise les investissements des activités durables l'objectif c'est de créer un langage commun et il ya référentiel commun pour les investisseurs et pour les entreprises dans les activités économiques avec un impact positif sur le climat et l'environnement au passage pour l'instant dans le texte d'origine qui date de 2020 la taxonomie c'est environnemental mais il ya une réflexion en cours pour l'étendre à d'autres objectifs notamment sociétaux donc la taxonomie ça va être un système de classification très standardisé et qui va pousser les acteurs que ce soit les financiers ou que soient les entreprises à privilégier ces activités qui sont donc favorables au développement durable donc on va avoir six objectifs très important six objectifs dit durable environ d'un point de vue environnemental les deux premiers sont bien connus maintenant c'est l'atténuation du changement climatique et l'adaptation au changement climatique pour cela on a déjà on a déjà tous les détails on a déjà ce qu'on appelle les rts donc les le détail très opérationnel de la façon dont ça se décline ça fait 400 pages c'est déjà extrêmement compliqué rien que pour ces deux premiers sachez que en cours il est prévu des détails sur les quatre autres objectifs environnementaux donc la préservation des ressources hydrologiques et des ressources marines la préservation de l'économie circulaire la prévention et le contrôle de la pollution et la protection de la biodiversité et des écosystèmes et en plus finalement on va étendre la taxonomie à des objectifs sociétaux donc je crois qu'il y en a trois qui sont prévus et qui auront aussi des tas de précisions opérationnelles pour pour dire est ce que est ce que tu es durable est ce que tu correspond à est ce que ton activité favorise cet objectif sociétal ou environnemental ou pas donc le principe de la taxonomie c'est de contribuer significativement à l'un de ces six objectifs dont on connaît en détail les deux premiers et de ne pas nuire significativement aux cinq autres ce qu'on appelle le fameux dns h d'où nos significantes armes et en plus de respecter des normes minimales de gouvernance et de respect des droits de l'homme et de respect des droits de travail etc qui sont définis par le cde par l'onu et par l'organisation internationale du travail et le dns h on va le voir c'est ça qui fait c'est ça qui fait tout ça qui change énormément c'est ça qui change énormément la la qui réduit énormément le nombre d'activités qu'on peut considérer comme durable et on va on va vous donner quelques exemples un petit peu après par exemple vous avez sûrement entendu dire qu'il ya eu énormément de débats sur l'intégration ou non du nucléaire dans les activités durables sachant que l'énergie nucléaire permet d'atténuer le changement climatique puisque c'est l'une des sources d'énergie qui émet le moins de co2 donc qui contribue moins le moins au changement climatique mais évidemment qu'à des qui pose des gros problèmes de pollution dont qui étaient en contravention sérieuse avec le dns h qui correspondait à l'objectif numéro 5 celui de la pollution donc les deux premiers qu'on connaît bien qui permettent de lutter et de s'adapter contre le réchauffement climatique dans la droite ligne de la corde de paris il vise à réduire évidemment les gaz à effet de serre et de protéger les écosystèmes vivants et les puits de carbone comme vous le savez les puits de carbone vont permettre de capter les gaz à effet de serre dont on a dont on ne sera pas arrivé à se débarrasser alors mais de quoi on parle quelles entreprises c'est là où ça devient extrêmement compliqué alors d'abord sur les deux premiers objectifs on a le premier objectif c'est atténuation du changement climatique donc les secteurs économiques concernés par ce premier objectif atténuation du changement climatique on va trouver les forêts la protection environnementale des milieux humides une partie de l'industrie manufacturière l'énergie la gestion de l'eau les transports la construction d'immobilier l'information communication et les activités scientifiques et techniques au passage il y a des actes des secteurs économiques qui sont pas concernés par cette atténuation du changement climatique et qui sont un peu frustré par exemple vous vous êtes vendeur de vous fabriquez des pompes à chaleur vous pouvez à peu près correspondre dans le cas de du secteur industrie manufacturière à cet objectif d'atténuation du changement climatique mais vous êtes distributeur spécialisé en pompe à chaleur le le secteur de la distribution ne fait pas partie des secteurs économiques concernés par les deux premiers objectifs de la taxonomie et donc ne peut pas être considéré comme durable c'est ce qui frustrant pour les distributeurs spécialisés en pompe à chaleur et puis vous avez le deuxième objectif de la taxonomie l'objectif numéro 2 l'adaptation au changement climatique et là vous avez quatre autres secteurs concernés dont le fameux secteur votre secteur le secteur de l'assurance mais aussi l'éducation la santé que c'est évidemment l'assurance ça va concerner un tout petit bout de son activité bien sûr après pour parler plus en détail vous avez sûrement entendu parler des activités habilitantes et des activités durables directes alors une activité durée directe c'est celle qui contribue directement à à l'atteinte de cette de cet objectif de la taxonomie par exemple pour reprendre mon exemple des pompes à chaleur par exemple la pompe à chaleur mais vous pouvez avoir des activités habilitantes si si vous fabriquez des biens des machines ou des équipements pour permettre le la performance durable directe par exemple vous fabriquez des pales d'éoliennes alors vous n'êtes pas directement durable mais vous êtes habilitante vous êtes votre activité habilitante d'un point de vue et pardon correspondant à l'objectif de la taxonomie européenne et puis il ya cette cette nouvelle classification qui n'intervient que pour l'objectif atténuation du changement climatique et pas pour l'autre qui concerne justement les activités transitoires dont on a beaucoup débattu au niveau européen parce que ça a permis après moult aventures d'introduire notamment l'énergie nucléaire et le gaz en tant qu'activité favorisant la transition vers une économie durable pour laquelle il n'existe pas de solution de remplacement réalisable économique économiquement et technologiquement et bien sûr dans dans des conditions drastiques par exemple sur le nucléaire il ya des conditions extrêmement précises sur le gaz il faut prouver que ça remplace du charbon et qu'on peut pas faire autrement blablabla fin ce genre de choses mais sachez que donc dans les dans les activités taxonomie on a des sous catégories habilitante durable directe et transitoire quelques exemples là vous allez voir que c'est que c'est surtout extrêmement précis et extrêmement exigeant et que finalement des activités qui vont être alignés avec la taxonomie européenne environnementale on va en avoir très peu en fait on va s'apercevoir qu'il ya très peu d'entreprises qui correspondent à ces à ces critères qui sont très exigeants j'ai oublié de dire que c'est ces activités durables se mesure soit au niveau du chiffre d'affaires soit au niveau des des investissements des capex soit au niveau des dépenses d'exploitation les opex et qu'on peut heureux qu'on peut reporter les trois alors quelques exemples le premier exemple c'est la production d'énergie solaire vous savez tous ce que c'est la production d'énergie solaire techniquement c'est l'électricité à base de technologies photovoltaïques ce qui correspond à un code nas très précis d35 11 et f42 22 alors je connais pas par coeur tous les codes nas mais c'est des codes qui classifie les activités des entreprises l'objectif celui-là il correspond à l'objectif numéro un la contribution significative à l'atténuation du changement climatique et ensuite on doit on doit pouvoir prouver qu'on ne nuit pas aux autres objectifs donc il ya tout il ya toute une série de critères qui sont dns h pour prouver qu'on ne nuit pas aux cinq autres objectifs climatiques et dans les cinq autres il y en a trois qui sont ciblées spécifiquement dans ces fameux rts qui donne tous les détails pour pour savoir si votre activité elle correspond à la taxonomie ou pas l'objectif numéro 2 adaptation au changement climatique et bien l'installation de production d'énergie solaire ne doit pas être exposée à un risque physique climatique grave un risque physique climatique grave c'est un risque physique lié direct directement lié au changement climatique par exemple une inondation une la montée des eaux etc etc on doit prouver montrer que on n'est pas exposé en fait en clair ça veut dire ça sert à rien d'avoir plein de panneaux solaires s'ils sont inondés les trois quarts de l'année on a un deuxième objectif qui correspond à l'objectif 4 qui est celui de favoriser l'économie circulaire on doit privilégier les équipements et les composants qui sont à haute durabilité et à recyclabilité facile à démanteler et à rénover et ça vous savez que c'est très important c'est vous savez qu'on a beaucoup reproché aux éoliennes par exemple de ne pas pouvoir se recycler correctement de ne pas pouvoir se renouveler se réparer etc etc donc c'est devenu un objectif majeur et les nouvelles éoliennes en fait elles auront elles ont bien sûr ce même ce même critère dns h raison ce même ces mêmes exigences et puis le dernier objectif qui est la protection de la biodiversité des écosystèmes on doit évaluer un impact environnemental donc c'est très précis ça s'appelle euia et plonge là je vous passe les détails mais il ya quelques pages de d'évaluation de méthodologie d'évaluation cet impact et si impact il y a on doit on doit déployer des actions de limitation et de compensation de cet impact environnemental et toutes ces mesures sont renforcées avec des évaluations et des mesures spécifiques quand vous êtes dans des zones dites sensibles à la perte de biodiversité donc voyez que c'est pas n'importe quelle usine de panneaux solaires et n'importe quelle installation pardon de panneaux solaires qui va pouvoir dire je suis compatible avec je suis taxonomie européenne et je contribue et je ne dns h pas c'est quand même assez assez exigeant un autre exemple il est assez précis exigeant aussi c'est sur la rénovation de bâtiments existants donc c'est la description ça correspond la construction et les travaux avec ces fameux codes nas 41 et 43 f41 et f43 c'est dit comme une activité transitoire ça correspond à l'atteinte de l'objectif numéro un contribue significativement à l'atténuation du changement climatique et on a une série de dns h donc le premier pareil on doit pas être exposé à un risque physique grave genre une inondation incendie etc objectif 3 on a des protections de l'eau de l'usage de l'eau et des ressources marines avec des conditions très précises à l'européenne sur l'usage de l'eau donc on a des débits des robinets qui doit être inférieur à 6 litres par minute le débit des douches inférieur à 8 litres par minute le dit les chasses d'eau au maximum doit être de 6 litres et en moyenne utilisation inférieur à trois ennemis et je vous je vous passe les détails mais il y avait aussi des détails sur les urinoires etc mais j'avais plus la place de tout mettre mais voyez qu'il ya plein plein de choses extrêmement précises sur l'économie circulaire pareil on doit montrer que 70% du matériel de des mômes de démolition il soit réutilisé soit recyclé soit réemployé c'est très très exigeant c'est très difficile à à mettre en oeuvre et on doit respecter des normes très précises sur la façon concevoir et de construire qui privilégie le démantèlement et la rénovation toujours pareil avec toujours cet objectif d'économie circulaire et puis prévention de la pollution doit donc là il ya énormément de détails pas d'utilisation de produits nocifs pour les entre les occupants avec une liste dont je vous fais grâce mais une liste qui est très précise pas d'utilisation de nombreux subtils chimiques très précis à la fois pour les pour protéger les ouvriers comme les occupants des tas de mesures pour réduire le bruit et les nuisances pendant les travaux vous voyez très très exigeant alors en pratique pour un assureur comme vous devez sans doute j'imagine beaucoup être assureurs aujourd'hui qu'est ce qu'on doit faire alors dès 2022 on doit déjà reporter des informations au titre du des données 2021 donc on doit déjà raconter des choses sur ce qu'on a fait en 2021 même si on n'a pas encore tous les tous les détails donc on doit en tant qu'investisseur l'assureur en tant investisseur il doit expliquer quels sont les objectifs environnementaux auxquels les investissements contribuent et quels sont quelle est la proportion de ces investissements qui sont éligibles sur les deux premiers objectifs numéro 1 et 2 adapte atténuation du changement climatique et l'adaptation au changement climatique je vais vous expliquer dans un instant qu'est ce que c'est que cette notion d'éligibilité et on doit répartir entre ce qui est direct habilitant transitoire et dans le cas où on a des activités potentiellement alignées mais dont on n'est pas sûr que ce soit démontré on doit expliquer comment on a mesuré cette conformité là ce qui quand même assez compliqué par ailleurs en tant qu'assureur donc au passif et non plus à l'actif puisque vous vous souvenez que l'assurance faisait partie des activités identifiées dans au titre de l'objectif de adaptation au changement climatique notamment lorsque l'assureur permet de se prémunir contre justement ces périls climatiques alors on doit publier une série d'indicateurs chiffre d'affaires CAPEX-OPEX justement alors qu'est ce que c'est que cette histoire de éligibles et alignés et bien aujourd'hui et on va revenir aujourd'hui on n'a pas encore tous les détails des activités alignées pourquoi je vais vous l'expliquer dans un instant c'est parce que les réglementations européennes n'arrivent pas forcément toutes dans le bon ordre donc aujourd'hui on parle seulement d'activités éligibles activités éligibles elle est décrite dans les actes délégués de la taxonomie et elle dont je vous donne un exemple c'est la production d'hydroélectricité donc la production d'électricité fait à partir de l'eau en général des barrages donc en 2022 sur l'exercice 2021 on est censé publier les investissements dans les activités éligibles et hydroélectricité et ça concerne toutes les productions d'hydroélectricité qui correspondent au code NAS D3511 et F42DD forcément bien sûr mais en 2023 on devra non plus raconter les activités éligibles mais raconter aussi les activités surtout les activités alignées et là les critères sont beaucoup 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 plus précis la centrale hydroélectrique pour qu'elle réponde à cette active à cette critère d'activité alignée non seulement elle doit être code NAS D3511 et F42DD mais elle doit être au fil de l'eau sans réservoir artificiel ça veut dire sans barrage elle doit avoir une densité supérieure à 5 watts par mètre carré et elle doit avoir des émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie inférieur à 100 grammes de CO2 par kWh ce qu'on appelle le facteur carbone et elle ne doit pas nuire significativement aux autres objectifs le fameux DNS H alors là je vous ai pas décrit parce que ça prenait plusieurs pages mais il y a énormément de critères sur lequel on doit respecter le fameux DNS H tout ça pour vous dire que entre l'activité éligible hydroélectricité et l'activité alignée hydroélectricité il y a un facteur de peut-être de 1 à 10 ou de 1 à 50 il y aura évidemment beaucoup 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 moins d'investissements qui correspondent à l'activité alignée qu'à l'activité éligible et là on et là ça devient très difficile au passage pour savoir tout ça pour savoir si l'activité de ETF par exemple elle est au fil de l'eau la densité machin et l'émission de gaz à effet de serre etc il faut que DF le dise et là on va voir que dans le cas de DF peut-être qu'ils le disent mais dans le cas de nombreuses entreprises ils sont pas ils sont pas encore obligés de le dire et donc c'est ça qui est compliqué c'est que on n'a pas encore toutes les informations et en fait la taxonomie comme on va le voir elle intervient elle est très transversale à l'ensemble des réglementations européennes ce qui complètement cohérent avec le plan finance durable cette classification environnementale et durable au sens de l'union européenne elle va intervenir dans des réglementations européennes qu'on connaît bien maintenant dont SFDR dont je vais beaucoup parler fin septembre dont le fameux CSRD dont je vais vous parler dans un instant qui concerne la publication d'information extra financière par les entreprises et dans les fameux questionnaires MIF et DDA dont vous avez aussi sûrement entendu parler et puis au niveau français elle intervient dans l'article 29 de la loi énergie climat alors elle interviendra parce qu'on n'est pas encore obligé de le faire mais c'est dans la version de cette année ce n'était pas obligatoire le problème comme je l'ai dit c'est que on a un petit problème de de séquencement des du calendrier c'est que en 2022 on a déjà des reportings taxonomiques qu'on est obligé de faire sur les activités éligibles c'est vrai mais aligné dès 2023 on a déjà l'intégration aux questionnaires clients pour MIF et DDA qu'on devrait tous avoir fait déjà depuis début août on aura au 30 juin 2023 l'obligation d'avoir des informations pardon au 1er janvier 2023 des informations spécifiques sur les produits précontractuels et reporting dans le cas des articles 8 et 9 de SFDR on va en parler plus fin septembre avec des informations très précises sur la taxonomie etc et puis en juin 2023 on devra publier dans le cas de l'article 29 de la loi énergie climat qui concerne tous les assureurs entre autres un certain nombre d'informations sur les investissements liés à la taxonomie le problème c'est que ce n'est qu'en 2024 à minima que les réglementations qu'on appelle CSRD c'est à dire les réglementations qui concernent les entreprises et la publication par les entreprises par toutes les grandes entreprises et par toutes les entreprises cotées de publier au milieu de beaucoup beaucoup d'autres informations leur proportion de chiffre d'affaires de capex et d'opex qui correspondent à la taxonomie or on nous les demande avant donc c'est un gros problème c'est ce qui c'est à dire qu'en fait on d'ici 2024 et puis en 2024 ils vont les publier mais il faut le temps que ça remonte dans les bases de données etc que ce soit agrégeable utilisable par les investisseurs d'ici 2024 on est un peu dans le flou et c'est un peu compliqué alors il ya des entreprises qui les publie déjà mais pas toutes elles sont pas toutes obligées donc on a un gros gros problème de synchronisation des calendriers et deux choses qu'on demande aux uns alors que l'information n'est pas encore disponible ce qui pose évidemment beaucoup de problèmes alors en quoi ça consiste les la taxonomie on avait des obligations pour l'assureur en tant qu'entité on a des obligations pour les investissements durables et donc les assureurs notamment dans les assureurs vie dans le cas des contrats d'assurance vie ils ont potentiellement des investissements durables on doit avoir on doit dire des choses on doit déjà depuis le 1er janvier je crois on doit déjà dans les produits qui sont ni 8 ni 9 ajouter une mention qui dit les investissements sous-jacents à ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'union européenne en matière d'activité économique durable sur le plan environnemental et pour les autres on doit indiquer si on va si on a prévu dans les articles 8 et 9 la proportion si on a prévu dans quelle propre proportion d'objectifs investissement durable et comment comment et comment une dns on les décrit comment une dns h pas et au sein de ces actifs de ces objectifs durables est ce qu'il y en a qui sont compatibles avec la taxonomie est ce qu'on a prévu dès le début d'investir dans des activités taxonomie combien comment etc etc vous voyez chose assez compliqué tout ça on devra le faire à partir du 1er janvier 2023 dans les annexes dite durabilité des produits articles 8 ou 9 qui sont le prospectus pour un opc ou le dic pour un contrat d'assurance vie voilà on va on devra dire est ce que pour les produits article 8 et 9 est ce qui est ce qu'il utilise les caractéristiques esg oui non là dedans est ce qu'il est durable oui non et s'il est durable est ce qu'il est taxonomie est ce qu'il a d'autres investissements environnement mais qui correspond pas à la taxonomie ou est ce qui peut être social puisque pour l'instant la taxonomie ou ou dans le texte ne concerne que l'environnement et puis comme vous le savez sûrement depuis début août 2022 on a dû adapter alors en fait beaucoup ne l'ont pas encore fait les préférences des clients en matière de durabilité et donc on a trois questions avant on avait une question qui était quels sont vos préférences en matière de de données extra financières maintenant ces questions sont plus précises est ce que vous souhaitez que investir dans des instruments financiers durables sur le plan environnemental qui correspondent à la taxonomie européenne est ce que vous souhaitez que vos investissements utilisent des instruments financiers durables c'est à dire qu'ils contribuent à un objectif environnemental ou social ça s'est décrit largement dans le point 17 de l'article 2 2 sfdr la scdr est une réglementation qui définit énormément de notion et qui devient un peu la mère de toutes les réglementations d'un point de vue finance durable et troisième question est ce que vous souhaitez que vos instruments financiers prennent en compte les incidences négatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité qu'on appelle aussi pays principal adverse impact là aussi c'est défini dans sfdr toutes ces questions on doit demander oui non et surtout dans quelle proportion et ce qui est très compliqué c'est que les produits proposés aux clients doivent être cohérents avec les réponses si un client a demandé 50% taxonomie européenne et bien il doit avoir 50% taxonomie européenne donc il faut qu'on ait sous la main de quoi lui de quoi satisfaire à sa demande et ça ça devient évidemment est très compliqué ce qui est difficile c'est que ce questionnaire arrive il est exigé dès maintenant depuis un mois alors que en pratique la plupart des acteurs financiers sont pas encore tout à fait près on peut encore réorienter leur gamme et leurs produits pour correspondre à ces assez aux réponses positives à ces questions voilà et j'arrive à la fin de ce que je voulais vous raconter je ne sais pas s'il ya des questions laurence mais je serai ravi d'y répondre alors écoutez clé en premier lieu merci pour cet exposé très très précis qui j'espère aura déjà répondu à un certain nombre de questions que les participants pouvaient se poser je n'ai pas de questions ou des questions vraiment trop trop précises mais qui donneront lieu à des réponses comme vous le disiez lors de la formation que vous animez donc je reprécise à la formation sfdr elle a lieu le 22 septembre prochain et puis il ya une autre session qui est programmée le 24 novembre et puis pour les fondamentaux de la rse une session le 23 novembre toutes ces sessions sont donc animées par le cabinet à deux consultés donc n'hésitez pas à vous rendre sur notre site et à vous y inscrire afin d'avoir plus de détails nous serons heureux de vous y accueillir encore une fois merci je vous souhaite à tous un très bon appétit et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau webinaire merci claire absolument merci merci n'hésitez pas à nous contacter et puis voilà on espère vous retrouver le 22 septembre à très bientôt alors au revoir claire